Un soleil de début d'été. Ici, la saison vient tout juste de commencer. Ces trois sœurs sont venues avec leurs enfants passer quelques jours de vacances. Gîtes, bingalos en pleine nature, le tourisme vert à la côte. Je suis une pure citadine, mais j'avoue que pour les vacances, c'est un vrai bonheur d'entendre le matin les oiseaux chanter, le soir les grenouilles. Aujourd'hui, les enfants n'avaient qu'une hâte, sauter dans les kayaks tout juste sortis de la réserve. Après plusieurs jours de visite touristique dans la région, les trois sœurs goûtent au repos des braves. Détente, quiétude, on a le temps, on pagaie au rythme qu'on veut, ou on pagaie pas, on peut se laisser porter aussi, c'est agréable. Le tourisme en pleine nature, les Français en sont de plus en plus friands. Dès qu'on a un rayon de soleil, les gens sortent, et je pense qu'avec tout l'environnement de plus en plus pressant autour de nous, on a besoin de se retrouver comme ça au milieu de la nature, c'est comme ça qu'on peut être soi-même et puis se retrouver un petit peu. Tire pas sur tes bras, viens, on accroupie. Pendant ce temps, d'autres ont des loisirs plus dynamiques, ici, le téléski nautique. C'est pas mal, il a battu son record dès là. Et il s'est relevé, magnifique. C'est vachement dur de se focaliser sur, en fait, ce que le monsieur nous dit, d'essayer de se mettre en avant, de fâcher un peu. On a tendance à trop, soit trop se mettre en arrière, enfin, moi, je pense que j'ai l'impression, soit trop se mettre en arrière, soit trop se mettre en avant. Du coup, bah, on tombe assez facilement. D'autres sont visiblement plus à l'aise et tentent quelques figures. Allez les filles ! Pour les novices, il y a toujours la technique à genoux, à deux sur la planche. Fou rire garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada